merci il faut que je vous remercie pour tout ce que vous avez pu dire bien que je sois efforcé tout au long de mon activité professionnelle de ne pas me mettre en avant mais de mettre en avant les artistes et c'est aussi la raison de la présence de Wesley Meurice qui m'a donné l'énergie de réfléchir à un certain nombre de questions plus récemment grâce à son travail donc pour moi il n'y a pas d'historien d'art sans artiste pas de critique d'art sans artiste et c'est surtout aux artistes que nous devons le peu de légitimité que nous pouvons avoir donc pour ce qui concerne ce que je dois vous dire aujourd'hui j'ai été pris face à une question où je voulais essayer de tisser ensemble trois choses d'une part une réflexion sur la constitution de fonds documentaires spécialisés et la place que pouvait trouver la critique dans ce cadre là d'autre part cette fièvre de l'archive qui va apparaître dans le champ de l'art avec le fait que de la dématérialisation des oeuvres à la fin des années 60, début des années 70 et le fait que ça change complètement la donne par rapport à la conservation et l'actualisation de l'art contemporain et que ça recoupe l'activité des critiques et des historiens d'art sur un certain nombre de plans et en même temps le fait de vous évoquer quelques rencontres via des pièces d'archives un tout petit nombre donc je ne vais pas vous abreuver de nombreux exemples mais un tout petit nombre de pièces d'archives que j'ai ressorties de mes propres papiers pour montrer ce que je devais à ces échanges dont ils étaient la trace donc c'est une présentation qui est plutôt ouverte parce que j'avais commencé quelque chose d'un peu dogmatique que j'ai jeté à la poubelle donc tout d'abord je voudrais commencer avec une réflexion de Serge Margel qui a écrit un livre qu'il a intitulé des archives fantômes où il nous dit il n'y a ni lieu ni objet pour les archives avant la possibilité de déplacer une trace en document de transposer un fait en enregistrement et donc d'instituer un événement en valeur culturelle bon en gros il n'y a pas d'archives si il n'y a pas un certain travail qui est fait sur les documents un travail à la fois culturel et matériel et qui est le résultat aujourd'hui de la plupart des sciences humaines qui ont besoin de se constituer un outil pour pouvoir développer leur activité et c'est une dimension disons organique de l'affirmation de leur propre épistémologie en quelque sorte donc l'affirmation d'un discours spécifique induit-t-elle des ressources documentaires spécialisées ? c'est la question alors c'est oui et c'est non à la fois c'est-à-dire oui parce que la création des grandes bibliothèques d'art au début du XXe siècle a suivi de quelques décennies les revendications de la spécificité de l'histoire de l'art comme une discipline des sciences humaines la revendication de la particularité de l'art moderne au lendemain de la seconde guerre mondiale advint elle aussi à un moment où les institutions de monstration les musées d'art moderne entre autres ont commencé à se multiplier et c'est surtout comme ça dans l'immédiate après-guerre même si les projets sont antérieurs et ça s'est traduit entre autres par la création de l'Aïka en 1948 en parallèle de l'ICOM donc l'Aïka a été dévouée à l'art vivant et donc à ce qui est devenu par la suite l'art moderne au cours des années 60 l'association va ainsi exprimer au cours de son histoire toute une série de besoins documentaires et passer à la réalisation de divers projets qui sont en partie restés sans lendemain faute d'un montage institutionnel scientifique et humain pérenne et ces projets se sont arrêtés souvent avec leur premier porteur bon un des principaux projets sur un des principaux projets qui s'appelait IKARC et qui était une publication biannuelle enfin semestrielle plus exactement qui développait à la fois une réflexion et des enquêtes sur les ressources archivistiques sur l'art moderne et contemporain dans le monde donc cette publication a commencé en 1974 et elle était due à Sven Sandström qui était le deuxième président de la section suédoise de l'AICA il était aussi responsable d'une d'archives un documentaire à l'université de Lund où il enseignait donc à la deuxième université de Suède et ce projet a été repris par la suite par Hans-Jörg Heusser qui a été président de l'AICA Suisse puis vice-président de l'AICA International et éditeur de IKARC en prenant donc la suite de 83 à 93 alors pour montrer qu'il y a des destins qui sont similaires il a été ensuite directeur du centre suisse pour la recherche en histoire de l'art à Zurich jusqu'en 2010 et il fut aussi le premier président du RIA qui est l'association qui regroupe les centres de ressources documentaires d'histoire de l'art dans le monde et de recherche puisque souvent les deux sont associés donc la réponse à la question première c'est est-ce que à l'affirmation d'un discours spécifique induit des ressources documentaires spécialisées il y a aussi une réponse négative car la part n'est pas clairement faite entre l'intérêt documentaire sur l'art contemporain et l'objet critique d'art dans sa spécificité en d'autres termes les spécialistes de l'art moderne et contemporain se sont fait d'une certaine manière absorbés par l'histoire de l'art en général dont en fait initialement ils voulaient se détacher et la valeur culturelle de leur engagement restait-elle un point aveugle et la dimension épistémologique de leur démarche occultée en tous les cas c'est une question qui reste ouverte à un moment donné et ceci dit la détention d'archives concernant les artistes par les critiques a été un argument initial et peut-être aussi de mauvaise foi lors de la création des archives de la critique d'art c'est-à-dire que c'est en mettant l'accent sur le fait qu'avec les archives de la critique d'art on a d'un seul coup les archives de tous les artistes sur lesquels ce critique d'art a écrit qui a donné quelques crédibilités à notre projet au départ et par la suite le fait de détenir les archives des critiques nous a permis de construire la légitimité épistémologique de ce que sont des archives de critique et donc la spécificité d'essayer de cerner la spécificité de l'apport critique par rapport à d'autres acteurs du champ de l'art donc le développement massif des institutions spécialisées en art contemporain entre les années 60 et 90 a été accompagné de son lot de projets documentaires mais dans la plupart des cas la dimension archivistique est absente ou secondaire je prendrai comme exemple et j'ai refouillé dans mes vieux papiers la création du centre de documentation du CNAC Centre National d'Art Contemporain qui était à ce moment-là un centre d'art rue Berrier près de l'Étoile et qui était aussi en même temps un service du ministère de la Culture qui avait été créé sous la responsabilité de Bernard Antoniaus et qui a développé et mis progressivement en place les actions de soutien à l'art contemporain le CNAC a été ainsi le porteur du projet du Centre Pompidou et de ce qui est devenu par la suite pour son aspect documentaire la bibliothèque Kandinsky mais la bibliothèque Kandinsky enfin la documentation sur l'art moderne a suivi toute une série de mutation et de déplacement c'est-à-dire qui s'agissait initialement d'une partie de la bibliothèque centrale enfin de ce qu'on appelle aujourd'hui la bibliothèque centrale des musées nationaux au Louvre c'est parti au musée national d'art moderne au palais de Tokyo puis en parallèle de ça à la fin des années 60 le CNAC crée en 1970 un centre de documentation et va ensuite absorber cette documentation dans le projet du nouveau Centre Pompidou ces déplacements successifs montrent qu'on a longtemps hésité alors donc la place de l'archive au départ n'est pas présente il y a une documentation il y a des enquêtes il y a toute une série d'activités mais qui ne sont pas à proprement centrées sur l'archive et donc d'une certaine manière ce fonds documentaire même s'il avait des ressources d'archives n'a pas fait vraiment de l'archive un enjeu épistémologique à ce moment là et bon c'était un objet patrimonial bien sûr mais ce n'était pas un enjeu épistémologique alors je voudrais resituer cette cette création de ce centre de documentation sur l'art contemporain du CNAC en 1970 je voudrais rapprocher ça d'un autre événement qui s'est passé de l'autre côté de la Manche en fait en juillet août 1970 Norman Reed le directeur de la Thède Galerie mais en fait derrière l'idée que je vais énoncer il y avait Michael Compton qui était un conservateur de la Thède mais très actif et puis qui était le Librarian de la Thède pendant un moment donc il se passe la chose suivante Norman Reed dans la situation particulière d'un numéro spécial de la revue Studio International qui alors il faut que je vous montre ça voilà le voilà alors ce numéro spécial de Studio International c'est un numéro où la la rédaction a été déléguée enfin le montage des contributions a été déléguée à Z.Zigelob et Z.Zigelob a lui-même délégué à six critiques ou commissaires d'exposition le choix d'un certain nombre d'artistes qui ont conçu une intervention dans un certain nombre de pages de la revue c'est-à-dire toute la revue a été constituée uniquement de contributions d'artistes donc là on est passé et j'ai mis juste à côté bon comme par hasard j'ai choisi Buren on vous demande pourquoi j'ai choisi Buren mais c'était la double page qui était consacrée à Daniel Buren et que je pouvais reproduire en petit sans que vous ça n'altère véritablement la compréhension de de sa contribution mais donc dans ce numéro là il y avait une partie sur les news et dans cette partie sur les news il y a un appel de Norman Reed et son appel ça a été de de dire bon et bien il faut verser des archives à la documentation de la tête galerie c'est le point de de départ d'une d'un développement particulier mais ce qui était intéressant c'était que son appel était argumenté en phase avec ce qui se passait sur le plan artistique c'est à dire qu'il nous dit la chose suivante la conscience de ce besoin s'est affirmé de plus en plus avec l'intérêt croissant que certains artistes portaient à la réalisation d'oeuvres pour des lieux précis ou sous forme d'événements qui pouvaient être altérés ou disparaître totalement ne survivant que sous la forme de documents écrits et ou photographiques donc le musée a compris qu'il était absolument indispensable de conserver les traces de l'activité artistique sous cette forme sous une forme d'archive quand elle ne pouvait pas être transmise sous la forme d'oeuvres permanentes bon donc ça je crois que c'est une chose intéressante parce qu'il va falloir attendre plusieurs années avant que d'autres collègues ne perçoivent l'intérêt de la chose et par exemple encore en 1974 William Rubin considérait que ce type d'oeuvre n'avait pas pour lieu le musée ça n'avait pas de sens que ces oeuvres rejoignent le musée bon donc en fait ce que fait la tête galerie son directeur et son librarian c'est de mettre l'accent sur le fait que la constitution d'archives a un sens spécifique au moment où justement la production artistique change en gros au moment où il y a une dématérialisation et une extension du champ de l'art contemporain donc on trouve des oeuvres éphémères des oeuvres in situ des oeuvres conceptuelles des performances les oeuvres alors que on n'a plus d'oeuvres sous forme d'objets susceptibles d'intégrer sans trop de difficulté une collection faite de tableaux de sculptures et d'autres choses du même type le livre le document la photographie le film puis la vidéo ou le tout mêlé font oeuvre de manière fragile et incertaine et le plus souvent les réponses institutionnelles restent inadaptées les pratiques des artistes encore peu formalisées bon je prendrais un exemple enfin où je peux citer quelques exemples où on conservait mais je reviendrai là-dessus plus tard on conservait dans la documentation des choses qui étaient des archives voire des oeuvres un des éléments de la dématérialisation avec une invitation de Christian Boltanski sur lequel je vais revenir alors donc beaucoup de travaux se sont retrouvés beaucoup de travaux des artistes se sont trouvés dans les dossiers documentaires quand on peut donc les considérer comme des oeuvres et donc là je peux renvoyer à un échange que nous avions eu avec Christina Frère à propos de de travaux présentés à la Biennale de San Paolo dans les années 70 bon peut-être il fera-t-elle à l'allusion tout à l'heure et donc on se trouve dans une situation où la distinction précise entre oeuvres et archives n'existe plus ce qui va avoir de nombreuses conséquences c'est induire de nombreux malentendus mais de tous les côtés pas seulement le problème n'est pas simplement du côté des conservateurs des bibliothécaires etc il est aussi du côté des artistes c'est pas toujours très clair non plus de ce qu'il faut faire de ce type de documents de ce type d'oeuvres de ce type d'objets mais les collectionneurs vont très vite le comprendre et on va voir apparaître des archives privées spécialisées dédiées aux livres aux revues d'artistes ou encore aux mail-art sur lesquelles on pourrait revenir un petit peu ou plus spéculatifs encore des achats d'oeuvres sous forme de certificats dont les collectionneurs vont réaliser ensuite les oeuvres et revendent les oeuvres comme si ils avaient acheté au départ des oeuvres complètes et non pas des projets il y en a un qui s'est rendu fameux dans le genre c'est Panzadi Biumo qui après avoir acheté des certificats ou des projets de sculpture à Donald Judd les a revendus 20 ans ou 30 ans après à un musée de San Francisco au prix du marché des oeuvres d'art et pas des certificats bien sûr alors mais en fait il appliquait une prescription de Laurence Winner dont il a été aussi le premier à transcrire dans l'espace sous forme d'inscription dans l'espace de sa collection les propositions alors qu'elles étaient jusqu'alors sur des papiers des petits cartons ou des choses de ce genre mais c'est aussi la collection de Gilles Schrennen sur les publications d'artistes les périodiques d'artistes qui a rejoint le Museum für Moderne Kunst à Bremen où il y a des archives à la fois de livres d'artistes de revues d'artistes de mail art et qui est un des centres de ressources les plus importants dans ce domaine en Allemagne donc mais il y a aussi par exemple en Italie quelqu'un comme Mauricio Nanucci qui a eu des projets de documentation qui ont été éphémères et puis après ça a été oublié mais il a continué son activité en produisant des livres d'artistes qu'il continue à faire encore aujourd'hui donc ce ne sont que quelques exemples mais il y a eu de nombreuses archives éphémères ou fondues dans des collections documentaires plus vastes associées à des universités ou à des musées à la suite de ce premier mouvement et face à la nécessité d'une rationalisation de leur propre production les artistes ont formalisé leur relation à l'archive allant et là je saute 30 ans d'un seul coup allant jusqu'à en faire une oeuvre ou à la vendre comme substitut mais désormais assumé avec un marché réel c'est le cas par exemple des archives de travail de Gilbert et George qui ont été mises en scène dans une vidéo avec Hans-Soul-Richaud-Brist où les photos préparatoires ou les documents préparatoires qu'ils avaient fait pour réunis pour produire des oeuvres avaient été classés progressivement parce qu'ils sont très méticuleux dans des catégories dans des types de enfin certains conteneurs si je puis dire des tiroirs ou des meubles spéciaux tout ceci avait pris une telle ampleur chez eux qu'à un moment donné c'est devenu une oeuvre mais il y a d'autres artistes qui ont fait ça bon par exemple pour citer un artiste français Gilles Mahé qui a fait aussi une archive qu'il a exposée et qui devait être actualisée par les visiteurs donc tout ceci a été d'ailleurs largement documenté au cours de la dernière décennie avec l'exposition de Queen Weiser à Archive Fever en 2008 où c'est une question aussi qui est traitée dans un livre de Christine Ross où il y a une interrogation sur la question du temps dans un livre qui s'appelle The Past is the Present It's the Future Too donc sur ce qu'elle appelle le Temporal Turn in Country Art donc ça c'était publié en 2012 mais il faudrait aussi citer une publication de Charles Merweaver qui s'intitule tout simplement The Archives publié en 2006 à Londres ou enfin bon beaucoup d'autres d'autres exemples mais dont un des derniers un des derniers avatars si je puis dire c'est la réflexion de Wesley Meris avec Fick dont on y parlera tout à l'heure donc voilà le contexte et je voulais évoquer une expérience de l'archive c'est à dire comment concrètement il se passe quelque chose quand on travaille avec les artistes et que l'on a un retour à la suite des questions qu'on peut leur poser sur ce type de travail alors vous avez sous les yeux une invitation qui a été envoyée par Boltanski et Jean Legac de visiter un lieu et vous avez la clé et l'adresse et c'est tout ce qu'il y avait c'était pas dans une galerie c'était pas bon et il n'y a pas de date précise il n'y a pas d'heure le destinataire de cet envoi devait avoir la curiosité d'aller à l'adresse donnée et de se servir de cette clé pour découvrir quelque chose alors je n'ai pas fait le déplacement parce que ça j'ai récupéré ça a posteriori donc c'est à dire que j'avais eu connaissance des envois de le gars qui est de Boltanski mais ils avaient déjà commencé une ou deux années avant et ils m'ont réétabli la liste de tout ce qu'ils avaient fait et ils m'ont envoyé des copies de ce qu'ils avaient fait à cette période donc j'ai fait une sorte d'inventaire de leurs envois qui a été intégré dans l'exposition qui s'intitulait les envois à la Biennale de Paris et dans le livre du Mélard qui est sorti à peu près au même moment alors en préparant ça j'ai eu comme ça un certain nombre d'interactions avec des artistes et il y en a qui sont plus performatifs que d'autres c'est à dire ici bon je demande des renseignements à Robert Filiou sur ce qu'il a fait dans le domaine et il me dit j'ai fait les poèmes suspenses qui donc ça c'était en 1961 donc ces poèmes suspenses c'était le fait qu'on pouvait prendre un abonnement et on recevait un objet de temps en temps et on l'accrochait au précédent et ça faisait un poème suspense au sens où c'était suspendu les uns aux autres mais suspense aussi parce que c'était le suspense de ce qu'on allait recevoir avec son abonnement et donc bon donc il y a un exemple précis avec les composantes de de ce poème la moule est solitaire l'oeuf est solitaire l'escargot est solitaire le chien est solitaire le cactus est solitaire fin de poème l'homme est solitaire donc et le courrier qui était le courrier d'envoi pour trouver des abonnés à ces poèmes suspense bon ça c'est la proposition initiale de Robert Fidiot ici c'est quelque chose qui concerne notre interaction bon alors là bon j'essayais de téléphoner ou excusez-moi ou d'écrire à à ces artistes bon il y en avait quand même partout et un petit peu dispersé dans le monde et et Filiou répond la chose suivante bon voici quelque chose pour ton bouquin écoute Poinceau je viens d'essayer de te téléphoner ça répond pas il faut que tu me rappelles des réceptions de mon matériel prévois un magnétophone à tes côtés pour enregistrer notre conversation au cours de laquelle je t'expliquerai aussi brièvement que possible le pourquoi et le comment de mes activités dans ce domaine vois-tu l'art épistolaire est vieux comme la poste mais nous nous écrivons guère nous nous téléphonons par contre beaucoup et en 1967 je me suis décidé de publier mes conversations téléphoniques plutôt que ma correspondance tu me suis je préfère te parler au téléphone et spontané ne pas faire de littérature pour décrire certains de mes efforts de ne pas en faire ok bon c'est une injonction mon numéro de téléphone à Düsseldorf bon alors au fond il vaut peut-être mieux que tu ne sois pas chez toi ce matin que je ne puisse pas t'atteindre avec mes documents près de toi tu pourras me poser les questions que tu désires tiens l'écouteur un peu éloigné de ton oreille près du micro je gueulerai assez fort s'il le faut après il n'y a plus qu'à transcrire de publier comme préface à mes machines à mes machins bon et à la fin il met par exemple feel you wrote conversation téléphonique c'est plus chier que gîte claudel correspondance nom de dieu de merde d'artiste du 20ème siècle j'ai eu un certain nombre de surprises dans ces interactions avec les artistes à ce moment là et donc je pensais que je pouvais vous restituer un petit peu des moments de ces interactions certaines interactions ont mis aussi 20 ans ou 30 ans à me parvenir il y a donc là je vous présente une double page d'un livre qui a été fait par Christina Frère sur Paulo Bruschi un artiste brésilien dont j'ai appris un jour dans un colloque qu'il avait commencé à faire du mêlard quand il avait vu le bouquin du mêlard bon donc un peu au moment où il était sorti mais simplement moi j'ai appris ça il y a 4-5 ans alors que que Paulo Bruschi l'en faisait depuis le début des années le milieu des années 70 à peu près et qu'il a développé une énorme archive dont Christina a rendu en partie compte dans un ouvrage qu'elle lui a consacré ici oui c'est un peu décalé dans les diapositives mais c'était l'appel de Norman Reed à un versement d'archives il y avait un second appel pour le développement de dossiers d'artistes mais ça c'était plus du côté de la documentation et souvent on a confondu la documentation et et les archives du côté des centres de documentation d'art contemporain en fait il y a quand même des différences très sensibles même si dans des archives spécialisées d'art contemporain il y a une propension à être inclusif c'est-à-dire à comprendre plus de choses que dans des archives au sens traditionnel du terme bon alors l'incertitude de de ce que sont les oeuvres et j'en ai fait l'expérience aussi peu de temps après le mail art avec Denis Oppenheim avec qui j'ai réalisé un petit bouquin j'avais à ce moment-là le projet d'une collection de livres destinés à faire connaître un certain nombre d'artistes contemporains sous la forme d'un petit livre pas cher d'une cinquantaine de pages dont il y aurait eu toute une collection bon j'ai travaillé avec un certain nombre de ces artistes que j'avais envisagé de solliciter il n'y a que deux projets qui ont abouti un projet avec Denis Oppenheim et un projet avec Jean Legac mais j'ai accumulé des matériaux concernant par exemple Bretards je vais publier ses lettres ouvertes ou des choses comme ça et ses lettres ouvertes vont rejoindre au fond des archives avec Critique d'art d'ici quelques temps parmi d'autres choses alors l'expérience qui a été faite avec Denis Oppenheim est la suivante c'est dire qu'il a il a fait à ce moment là des pièces pour le marché qui étaient très bricolées il y avait une carte une photo un élément de texte quelques dates quelques faits précis et ça pouvait être présenté de façon diverse on avait des informations où on n'avait pas des informations c'est à dire que souvent derrière les photos il pouvait y avoir une description de l'action mais qui n'était pas toujours présente sur le devant de ce qui était présenté comme oeuvre où il explicitait dans des interviews ce qu'il cherchait à faire donc j'ai essayé de compiler un certain nombre de ces documents dans ce petit livre et c'était une sorte de catalogue mais une catalogue avec par moment des citations reprises d'interviews qui venaient compléter l'information sur la pièce donc et là il y avait j'ai joué à plein avec l'incertitude des limites des pièces puisque je rajoutais de l'information qui n'était pas dans le travail lui-même mais qui était un commentaire du travail ce que j'ai appelé par la suite des récits autorisés le livre de Jean Legac Florent Max c'était un livre où donc Legac partait d'un texte de fiction qui était intégré dans sa pièce et sa pièce c'était deux trois photos et quelques lignes de texte mais le livre c'était l'oeuvre et j'ai juste rajouté une considération critique sur l'oeuvre alors donc le texte initial c'était un texte de Rona sur qui s'intitulait image déco quelque chose comme ça et où il y a un personnage Florent Max que le GAC va utiliser pendant un certain temps mais le GAC était très intéressé par toutes les mises en abîme et par exemple au moment de la Biennale de Paris alors là on voit par exemple une invitation de Jean Legac à voir une de ses pièces qui était exposée en extérieur c'est une carte postale que le GAC s'est envoyée à lui-même mais pendant la Biennale de Paris de 71 le GAC a fait quelque chose de particulier c'est qu'il faisait suivre son courrier à la Biennale et que l'accrochage de sa contribution c'était l'accrochage de son courrier qui suivait alors de temps en temps il y avait une facture de l'électricité ou d'autres choses de ce genre et puis en même temps des choses un peu curieuses donc de le GAC s'écrivant à le GAC lequel le GAC ne recevait pas son courrier me renvoyait le courrier à la Biennale de Paris donc ce type de mise en abîme était au centre du projet de ce livre d'artiste qui était en même temps l'objet de mon analyse et pour ce livre d'artiste comme j'avais un souci didactique je lui ai demandé une petite biographie bi-bio-bi-biographie à Jean Le GAC ça a été la première enfin c'est le premier moment où il a dû réfléchir à ça et rédiger quelque chose qu'il a ensuite réutilisé dans un certain nombre de cas et notamment dans le cadre de la documentaire c'est en fait très élaboré et je vais vous lire deux trois passages de sa réponse à ma demande donc hier lundi j'ai téléphoné trop tard ils téléphonaient tous aux éditions où j'étais jamais aux éditions Cédic pour pouvoir te joindre je serai chez moi toute cette semaine téléphone moi quand tu peux car c'est pénible d'écrire lui aussi il aimait pas trop écrire je recule chaque jour l'échéance pour faire la biographie c'est un travail détestable j'ai commencé hier à collectionner à collationner pardon dans les journaux et les revues tout ce qui me concerne il y a très peu d'articles substantiels sur mon travail par contre mon nom figure très souvent ici ou là comme par négligence aussi je mène cette enquête avec un sérieux une minutie telle que cela finira par rendre la chose supportable ce qui est plus drôle c'est qu'il faut deux lignes de texte pour arriver à localiser une simple citation à l'intérieur d'un article si l'on doit faire figurer ce type de notes dans le livre je crois que ce serait bien qu'elles y figurent sous l'aspect compact et gris de ces bibliographies qui figurent à la fin des livres qui sont une sorte d'infralangue que le lecteur ordinaire ignore le plus souvent voilà et voilà ce qu'il a ce qu'il a rédigé à ce moment là c'est à dire qu'en fait il a produit un texte avec de la ressource documentaire sur son propre travail et ça a donné quelque chose d'inventif même si c'est très informatif donc bon c'était la première fois que je me posais la question d'avoir une biographie d'un artiste enfin une biobiographie d'un artiste en lui commandant la chose et je me suis rendu compte qu'il y avait là dans la mise en forme de ce type de document quelque chose qui engageait le travail de création que les artistes pouvaient faire par ailleurs dans d'autres aspects de leur travail alors je voulais évoquer aussi un peu sculpture nature alors je n'ai pas retrouvé des photographies de l'installation j'ai fait en 78 une exposition qui s'intitulait sculpture nature et qui portait bon là sur les oeuvres dans le paysage et qui a été dont le texte avait été aussi publié dans Parachute où Johan Amoureux était membre du comité de rédaction à ce moment là et là il y a eu une interaction assez curieuse sur cette exposition bon j'ai été particulièrement dogmatique dans la préparation de cette exposition donc c'est un peu à mea culpa mais en même temps c'est ce qui a fait que l'exposition a marché c'est-à-dire dogmatique dans le sens où j'ai proposé aux artistes de considérer que leurs photos étaient des photos documentaires et les tirages n'étaient pas des oeuvres à ce moment là donc j'ai proposé que l'on reproduise le travail de tous les artistes qui étaient dans l'exposition au même format cette exposition donc se composait de grandes photographies qui faisaient un mètre par un mètre vingt ou quelque chose comme ça enfin disons un assez grand format et elles étaient prises dans une ligne continue de photos documentaires qui renvoyaient aux sources d'un travail en extérieur les sites mécanithiques des observatoires dans différentes parties du monde des sources de différentes sources documentaires et donc qui éclairaient le contexte ou les références auxquelles renvoyaient les artistes c'est-à-dire que les aliments enfin les pierres de Nazca par exemple faisaient partie des éléments documentaires qui pouvaient être présentés là il y a un artiste qui a refusé que je transpose une photo qu'il aurait envoyé comme ça c'est Gordon Matta-Clark qui a voulu travailler directement lui son projet pour le format c'est-à-dire qu'il a fait un montage photo spécialement pour l'exposition alors je rappellerai que cette exposition qui a été présentée au CAPC a pas mal circulé en France et en Europe parce qu'elle était très pratique c'était des photos qu'on pouvait monter et démonter et elle a circulé entre autres grâce au centre Pompidou qui venait de se créer qui a acheté l'exposition je ne sais pas ce qu'il en a fait et ça c'est une adresse à Didier Schulman parce que il y avait dans dans cette exposition il y avait entre autres donc une oeuvre originale de Mata Clark d'une certaine manière bon point d'interrogation je crois que j'ai déjà posé la question mais bon quelquefois les choses disparaissent il faut dire que l'exposition avait pas mal circulé mais vous voyez l'hésitation qui pouvait y avoir quant au statut des documents tout le monde pouvait s'y laisser prendre c'est à dire ce que j'ai pu reprocher à d'autres je suis tombé dedans en étant plus dogmatique et en considérant qu'on pouvait faire une exposition sous une forme documentaire en oubliant la dimension oeuvre d'art au sens fétichiste du terme bon je voudrais si est-ce que j'ai encore un petit peu de temps 5 minutes alors le troisième point c'est d'arriver aux archives par objet c'est à dire à revenir aux archives d'un critique d'art après avoir évoqué disons quelques éléments d'une interaction vécue et voir que bon par rapport à des des archives traditionnelles qui sont les traces de l'activité d'une institution c'est à dire il n'y a pas d'archives sans producteurs d'archives et les producteurs d'archives dans un premier temps ce sont les institutions qui composent nos sociétés et qui en assure la cohérence et la mémoire mais donc la question c'est que quand l'archive n'est pas produite par une institution qu'est-ce qu'elle devient et est-ce qu'elle a à devenir bon ensuite la question c'est comment s'opère le détachement du document de son usage organique au départ parce qu'au départ le document est produit pour servir à quelque chose donc dans dans l'usage initial des archives l'archive n'est pas un outil de savoir mais c'est un outil de pouvoir d'abord c'est d'abord compter les gens c'est compter les ressources économiques c'est compter c'est garder trace de la mise en place des institutions etc. elles-mêmes etc. et dans ce contexte la collecte spécialisée d'archives ayant un objet disons sinon unique du moins circonscrit est apparue comme l'appropriation par les détenteurs d'un savoir spécifique sur cet objet d'une partie des traces liées à sa production mais d'origine diffuse c'est à dire que les gens qui travaillent sur l'art moderne ou contemporain vont se mettre à accumuler des archives d'art moderne et contemporain mais qui viennent de différentes sources et dont on n'est pas sûr obligatoirement de l'usage spécifique ainsi par exemple dans les années 80 on a vu se créer par les spécialistes de l'architecture contemporaine l'Institut français d'architecture des spécialistes de la génétique littéraire ont créé l'IMEC l'Institut mémoire de l'édition contemporaine mais à l'étranger on a eu des exemples avec les archives du marché de l'art zadic à Cologne ou des archives de grandes expositions internationales comme les archives de la Biennale de Venise ou les archives de la Documenta par exemple donc donc là là il y a une matière qui va se mettre en forme de façon particulière du fait de l'activité d'un certain nombre de chercheurs qui vont vouloir capter à la source des documents dont ils vont construire la valeur culturelle la valeur de savoir et dont ils vont opérer le déplacement c'est à dire dont ils vont déplacer ça d'un endroit privé vers un endroit public en quelque sorte à des fins de production d'un discours et là bon ce qui est intéressant c'est que d'un seul coup on va pouvoir saisir des traces de l'interaction entre les protagonistes d'un champ pour ce qui nous concerne le champ de l'art les artistes les galeries les revues les éditeurs les musées et centres d'art qui représentent les représentants de la puissance publique chargée des arts etc mais aussi des échanges intellectuels et de pouvoir qui vont laisser des traces diverses et multiples donc parmi tous les acteurs du champ de l'art les critiques produisent de l'archive primaire c'est ce que je voulais évoquer avec les quelques documents que je vous ai présentés c'est à dire je vous ai présenté des choses qui sont tout à fait banales c'est à dire que toute personne qui travaille sur un artiste contemporain va conduire cet artiste à donner des réponses ou des explications voire donner des traces directes de son travail qui va être donc ces documents vont être accumulés avec beaucoup de gourmandise par les critiques d'art donc non seulement ils produisent de l'archive primaire mais ils captent aussi d'autres archives ça leur arrive aussi de récupérer des choses d'autres sources et donc en soi les critiques sont des producteurs d'archives primaires mais ils sont des producteurs d'archives primaires de l'interaction avec les autres mais ils sont aussi des producteurs d'archives primaires avec leur propre production c'est à dire avec leur production textuelle leur production d'exposition leur production d'événements et ces éléments là et bien on va petit à petit enfin les archives de la critique d'art ont petit à petit découvert comment mettre tout ça en forme comment faire ressortir la dimension propre de la contribution de la critique à la vie intellectuelle et la contribution de la critique à un savoir qui est spécifique mais qui n'est pas une discipline et c'est sur cela que je m'arrêterai à la fin de la critique